Yo les Trasheurs ! Des Pokémon, il en existe de toutes sortes et pour tous les goûts. Des petits, des gros, des mignons, des moins mignons, des dangereux et des inoffensifs. Qui n'a jamais rêvé de prendre un nounourson dans ses bras ? Il est tout mignon, tout dodu, et pourtant ne vous y fiez pas, car sa petite bouille pourrait bien être la dernière chose que vous verrez. Et nounourson n'est pas un cas isolé, d'autres Pokémon aussi innocents que lui pourraient bien vous surprendre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir aujourd'hui. Métamorph D'apparence inoffensive, il ressemble à un... à un... à un... à un blob. Ouais, pas très classe, mais 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 mais... Il peut se transformer en n'importe quel autre Pokémon grâce à sa capacité morphing. Métamorph a en effet la capacité de modifier sa structure moléculaire pour prendre d'autres formes, soit de ce qu'il voit, soit de ce qu'il a dans sa mémoire. La dangerosité de ce Pokémon se mesure donc sur son expérience de vie. S'il n'a vécu que sur la route 1, pas de soucis. Par contre, s'il s'est déjà aventuré au-delà de la route victoire, ouf, courez ! Son don de métamorphose ne lui permet pas seulement de ressembler à d'autres Pokémon, il lui permet également une intégration sociale quasi parfaite. Et quand on connaît le nombre de Pokémon, ça fait beaucoup d'alliés potentiels. Notons aussi qu'il est le seul autre Pokémon, avec Mew, à pouvoir apprendre la capacité morphing. Mew étant considéré comme l'ancêtre des Pokémon, Métamorphe serait ainsi issu d'une mutation génétique de Mew, qui au cours du temps lui aurait fait perdre sa physionomie, mais conserver sa capacité de métamorphose. Une sorte de Mewtwo naturel si vous voulez. Il peut donc devenir n'importe qui, aussi bien Pokémon qu'humain, et quand on y pense, ça peut vite faire peur. Un ami cher, un parent, une copine, non non, un métamorphe. Rhinolove Il est tout mignon avec son nez en cœur, impossible qu'il puisse être dangereux. Haha, que de naïveté. C'est amusant de voir à quel point le Pokédex est une source d'informations sur les Pokémon. C'est vrai quoi, dans l'aventure on s'en contrefiche, et pourtant dans la vraie vie, vous feriez mieux de le vérifier avant de vous approcher d'un Pokémon inconnu, aussi mignon qu'il puisse être. Bon, penchons-nous sur la description que le Pokédex en fait dans la version X. Saku s'agite frédétiquement quand il émet ses ultrasons assez puissants pour pulvériser du béton. Il paraissait si mignon ! Une onde sonore peut en effet briser du verre si les fréquences de résonance correspondent, mais qu'en est-il pour un mur en béton ? Pour évaluer la puissance émise par les ultrasons de Rhinolove, l'onde de choc est un bon point de départ. Elle prend souvent la forme d'une vague de haute pression créée par une explosion ou un choc brutal de forte intensité. Une onde sismique de magnitude 7 sur l'échelle de Richter provoquerait d'importantes lézardes dans notre mur, à condition que celui-ci se situe dans un rayon de 180 km. Si l'épicentre d'un séisme érinolove est que la puissance de l'onde de choc de ces ultrasons est similaire à celle d'un séisme de magnitude 7, alors l'énergie libérée par l'onde de choc équivaudrait à 30 fois l'énergie libérée par l'explosion de la bombe atomique d'Hiroshima. Quand on voit déjà le nombre de morts causées par la bombe d'Hiroshima, je ne préfère pas imaginer l'extermination que causerait une telle onde de choc. Monsieur Mime Vous vous souvenez ce Pokémon ? Esclaves de la mère de Sacha réduit à faire le ménage à longueur de journée. Eh bah figurez-vous que c'est l'un des Pokémon les plus dangereux jamais créés. Quelle bonne blague. Haha. Sauf que c'est pas une blague. Regardez la description du Pokédex de la version Crystal. Il utilise un curieux pouvoir contenu dans ses doigts pour solidifier l'air en un mur invisible. Bon, si on s'arrête à ça, rien de bien impressionnant. C'est genre un mime avec des pouvoirs psychiques. Un Pokémon, quoi. Mais... Vous savez comment on solidifie l'air, vous ? L'air est composé en majorité d'azote, d'oxygène et en petites parties de gaz rares. L'oxygène est plus dense que la plupart des autres gaz et se retrouve coincé au niveau le plus bas de l'atmosphère. Autrement dit, à notre niveau. On va donc partir du principe que l'air que solidifie Monsieur Mime est en fait de l'oxygène. L'oxygène se solidifie à moins 218,79 degrés Celsius, soit à peine 55 degrés au-dessus du zéro absolu. Cela équivaut à la température moyenne qu'il fait sur Neptune, planète la plus froide du système solaire. Bon, à l'échelle humaine, on se demande ce que cela produit. Parce que c'est sûr que si en hiver, quand on tape les moins 5, moins 10 degrés, on est déjà en PLS le matin dans son lit, autant se dire qu'une température plus de 25 fois plus faible, ça doit faire froid. Il faut savoir que la valeur la plus basse jamais mesurée sur Terre remonte au 10 août 2010, en Antarctique, entre le dôme Argus et le dôme Fuji, avec une température atteignant les moins 93,2 degrés Celsius. Monsieur Mime produirait ainsi la chaleur, et oui, même dans des valeurs aussi basses, on parle de chaleur, la plus basse existante sur Terre. Et du coup, quelles conséquences pour nous, êtres humains ? Hmm, approcher un Monsieur Mime causerait une mort quasi instantanée. Le corps se refroidirait soudainement, nos cellules sous l'effet du froid éclateraient, et l'hydrogène de notre corps passerait en état de superfluide qui lui permettrait de s'échapper par nos pores. Ouais, une mort bien douloureuse. Mais enfin, quand on a un Pokémon émanant une chaleur comparable à une géante bleue, on relativise rapidement. Chelours Ne vous fiez pas à sa nonchalance ainsi qu'à son adorable Bouie. Chelours est en effet l'un des Pokémon à le plus redouter lorsque vous vous baladez à Alola. Rien que les descriptions du Pokédex des versions Soleil et Lune ne laissent pas beaucoup d'ombre sur l'origine de sa dangerosité. Sa force physique hors normes le rend assez dangereux, d'ailleurs les zones qu'il habite sont systématiquement interdites d'accès. Il fête chaque victoire par une accolade avec son Dresseur, au Grand Dame de ce dernier et en particulier de sa colonne vertébrale. Disons que la colonne vertébrale du Dresseur, il ne doit pas en rester grand chose si on se fie à l'artwork de Chelours. Oui, oui, ce tronc d'arbre c'est ta colonne vertébrale. Oui. Histoire de vous donner une idée de sa puissance, il faut, pour casser un os humain, exercer une pression de 150 kg par cm². Chelours n'utilisant pas toute sa force pour faire des câlins dépasse donc largement cette valeur s'il s'énerve. La rage, le stade le plus poussé de la couleur, libère de l'adrénaline. Cette hormone provoque dans une situation d'affrontement de violentes réactions physiques et accroît la puissance de l'individu. Si Chelours peut sans soucis briser un os dans un état de sang-froid, alors sa puissance en état de rage pourrait égaler celle de la morsure d'un crocodile, soit largement suffisante pour réduire en miettes le moindre de vos os. Cosmovam Ce truc est... ce truc est... ce truc... euh... bon... Ce truc est lourd, mais quand je dis lourd, c'est très lourd. Genre une tonne le Pokémon. Et tout ça... pour ça. Ouais, un truc mort qui bouge pas. Génial. Qui soupçonnerait qu'un Pokémon aussi inoffensif puisse... je sais pas moi... Détruire l'univers. Fini la rigolade avec les Pokémon précédents, on passe au gros calibre là. En réalité, ce Pokémon est une bombe à retardement. Ou plus précisément, un trou noir à retardement. Son apparence ne laisse pas beaucoup de doute. Une sphère intensément noire contenue dans un micro-univers. De plus, si on se penche sur sa masse volumique et sur la description qu'en fait le Pokédex de Pokémon Lune, on retrouve la définition d'un trou noir. A savoir, un objet intensément dense qui exerce une gravité si forte que tout autour de lui serait aspiré et dont même la lumière ne pourrait s'en échapper. Lui donnant ainsi sa couleur noire. Mais alors, pourquoi ne pas avoir déjà absorbé tout l'univers ? Comme le dit le Pokédex, Cosmobomb semble mort et est en réalité endormi, réduisant par la même occasion grandement la puissance de son trou noir. Ce Pokémon est donc extrêmement instable et puissant. En réalité, un trou noir de la taille de Cosmobomb serait plus lourd que la Terre elle-même et aurait une gravité si forte qu'il l'absorberait elle et tout ce qu'elle contient sans aucun souci. En d'autres termes, pas de question à se poser, vous êtes mort. Heureusement pour nous, ces Pokémon surpuissants n'existent pas dans notre monde. Sinon, nous ne serions sûrement par là pour en parler. Et pour vous, quel est le Pokémon cachant le mieux sa dangerosité ? Dites-le nous en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Pokémon Thrash si ce n'est pas déjà fait, et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501